Du coup, Malik, je t'en prie, présente-toi. Avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Malik. Je suis le fondateur de la guilde des Game Entrepreneurs. J'ai fondé une guilde avec deux associés, deux amis, Philippe Louvet et Edric Guénif. Et notre boulot, c'est une guilde, comme ça se prononce. C'est une guilde et notre boulot, c'est de créer un écosystème favorable à tous les créateurs de jeux vidéo en France, surtout les nouveaux, qui se lancent et on les aide, on les accompagne pour qu'ils réussissent. Au début, on a discuté rapidement hier, par hasard, parce que j'ai vu une de tes publications sur un groupe d'entraide de jeux vidéo. Et du coup, vous venez juste de sortir votre site internet, c'est ça ? Ou pas du tout ? Le site était déjà fait ? Non, en fait, oui, ça fait un petit moment qu'on est là. On va fêter dans un an le mois prochain. Donc, on est super cool, on organise ça, on va faire une petite fête. Et en fait, tu as vu un site où on lance une formation gratuite pour tous ceux qui veulent se lancer dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, on est en train de voir que de plus en plus de gens veulent se lancer dans le jeu vidéo, veulent se lancer dans la création de jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut créer son jeu vidéo. Mais ces gens-là ne savent pas forcément par où commencer. Voilà, tout simplement, ils veulent, mais par où je commence ? Il y a des écoles, il y a des formations, comment on crée un jeu ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est simple ? Est-ce qu'il faut vraiment être développeur ? Est-ce que je peux faire ça tout seul ? Combien ça coûte ? Voilà, tout ce genre de questions. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance va avoir du mal à trouver des réponses. Donc, on a voulu créer cette formation. En fait, on l'a créée il y a un peu plus de deux ans. Avec cette formation, on a fait le Tour de France. Et là, on va la mettre officiellement gratuite et en lançant officiellement notre chaîne Twitch. Parce que ça va être du live. Ce n'est pas enregistré. Je vais être en live, moi et des invités. Et puis, on va faire court en live. Comme ça, les gens vont pouvoir me challenger, me poser des questions, parler de leur projet s'ils ont besoin. Donc, c'est l'occasion de lancer notre chaîne Twitch et la première formation en France pour savoir par où commencer pour créer son jeu vidéo. Du coup, si je comprends bien, en fait, c'est vraiment axé pour les personnes qui ne connaissent rien du tout, qui veulent créer leur jeu. Et du coup, vous, vous allez parler de tous les aspects pour créer son jeu. Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, dans une production d'un jeu, il y a énormément de métiers différents. Il y a énormément de corps différents. Vous, vous essayez d'axer justement pour créer un jeu indépendant, j'imagine. Et est-ce que vous parlez du coup de tous les aspects ou est-ce que vous parlez que de la programmation, que du gameplay, que du graphisme ? On ne va pas du tout parler de tout ça, en fait. En fait, aujourd'hui, tu as deux pistes pour créer ton jeu vidéo. Soit tu crées le jeu vidéo des autres et donc là, tu es un salarié, tu as une compétence, comme toi, par exemple, qui est graphique. J'ai vu ce que tu fais, c'est ouf. Donc là, tu crées le jeu de quelqu'un, tu es salarié, tu es une experte dans un domaine. Et ça, c'est ce qu'on a le plus. Nous, ce qu'on va voir, c'est ceux qui veulent créer leur propre jeu. Et là, effectivement, on casse les codes, en fait, quand on crée son jeu. Déjà, on est artiste. Le jeu vidéo est un art. Et donc, on casse complètement les codes d'un studio. On n'est plus comme un studio où on doit avoir des spécialistes, où on doit avoir chaque corps de métier, puis on va exposer tous les corps de métier. Non, ce n'est pas ça qu'on va voir. Ça, c'est le boulot des écoles. Nous, ce qu'on va voir, c'est tous les gens qui se lancent, qui veulent s'encher pour créer le jeu vidéo. Et on va leur expliquer que c'est faisable. Et donc, si tu n'as pas les compétences, comment les acquérir ? Est-ce qu'il faut absolument savoir coder ? On va leur montrer que non. Si tu ne sais pas coder, tu peux quand même créer des jeux. Il y a des solutions. En fait, être développeur, c'est juste maîtriser un outil pour la création de jeux vidéo. On va même parler d'association. Si toi, tu ne sais pas le faire, associe-toi avec quelqu'un qui sait le faire. Et si tu ne sais pas le faire et que tu as de l'argent, comment on paye un freelance ? Comment on travaille avec une personne pour le faire ? Parce qu'on s'est rendu compte, nous, aujourd'hui, on accompagne pas mal de studios. Et on a 80% de gens, je pourrais te donner des noms, qui ont un studio et qui ne savent pas du tout coder, qui ne savent pas du tout programmer, qui ne sont pas des développeurs. C'est juste des personnes qui avaient des idées dans le crâne, qui voulaient, je vois mon jeu vidéo comme ça, qui ont su s'associer, qui ont su trouver les bonnes personnes, qui ont su trouver les bons deals ou les payer et qui, aujourd'hui, le jeu vidéo existe. Et ça, on a envie de leur montrer que c'est possible. Juste pour expliquer, de temps en temps, ça ne capte pas très bien chez moi. Je pense qu'il y a des petits problèmes de connexion. Donc, si je répète de temps en temps, c'est normal. C'est parce que je n'entends pas très bien. Juste que les gens comprennent et que je ne suis pas sourde ou que je ne suis pas saignée. Tout va bien. Oui, j'avais une question, du coup. C'était... En fait, oui, c'était plus une remarque. En fait, vous parlez plus de personnes qui sont là comme plus un chef d'orchestre, en fait, c'est ça ? Un chef d'orchestre qui va chapeauter le tout plus que vraiment qui va savoir écrire un game design, qui va savoir vraiment programmer, qui va savoir dessiner les personnages d'un jeu ou les animations d'un jeu, c'est ça ? Plus chapeauter tout le reste ? Oui, sauf que c'est complètement ça en ce moment. C'est comme ça qu'on avance quand on est indé. Et moi, je prends beaucoup comme influence l'industrie de la musique. C'est comme quelqu'un qui veut faire de la musique, qui est chanteur, il va falloir qu'il... Soit qu'il apprenne à composer une musique, soit qu'il trouve un compositeur. Et bien, c'est pareil dans la musique. Pareil dans le jeu vidéo, j'ai une idée de jeu vidéo. Soit j'apprends à programmer, soit je trouve mon programme. Mais il faut vraiment que les gens comprennent que les deux sont possibles, en fait. Les gens ne savent pas. En fait, on part du principe que... Ça, on va remettre les bases. Les bases, c'est que... Alors ça, c'est mon avis. On n'en a pas encore discuté, Sandra, mais je te donne mon point de vue. Le jeu vidéo, c'est un art. Déjà, on est d'accord. Tout va bien. Là-dessus, c'est bon. Si le jeu vidéo est un art, ceux qui les imaginent sont des artistes. Et qu'est-ce qu'un artiste ? Un artiste, la définition d'un artiste, c'est très simple. C'est une personne qui transforme son esprit en quelque chose de physique. Et pour ça, il doit utiliser des outils. Un exemple très simple, l'écriture. Je suis écrivain, je suis un artiste. Donc, les outils, il n'y a pas plus simple, c'est une feuille de papier et un stylo. L'être humain a inventé le papier et le stylo. Ça, c'est un outil. Et aujourd'hui, tout le monde sait l'utiliser. Mais quand on complique certains arts, comme le cinéma, il faut savoir utiliser une caméra, savoir le logiciel de montage, la lumière, tout ça. Et pendant le jeu vidéo, c'est pas... Donc, tu l'apprends ou tu travailles avec des gens qui l'apprennent. Et le jeu vidéo, c'est pareil. Tu as des idées. Il y a des outils qui existent aujourd'hui, qui sont Unity, Unreal. Soit tu apprends à les utiliser pour créer ton jeu, ou soit tu travailles avec quelqu'un. Donc, on veut déjà mettre de base que pour les gens qui se lancent, c'est ça. C'est simple. C'est pas plus compliqué, en fait. Moi, je te... Toi, par exemple, je te parle, mais toi, tu as déjà un pied dans l'industrie. Tu n'es pas débutante, en fait. Tu es intermédiaire, voire experte. Donc, pour toi, ça semble banal. Mais en fait, le plus grand nombre de gens qui veulent se lancer, ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin de... Non, c'est faisable. C'est faisable. Soit tu apprends un logiciel pour transformer tes idées, ou soit tu travailles avec quelqu'un qui va transformer tes idées. Et toi, tu en es la preuve parce que toi, ton talent, c'est le graphisme. C'est ultra important. Dans un jeu, si tu ne sais pas faire le graphisme, tu t'associes avec une personne comme Sandra qui, elle, maîtrise le graphisme et qui va rendre beau ton jeu vidéo. C'est possible, c'est faisable. Et on a plein d'exemples comme ça. Et on veut le dire à tous ces gens qui se lancent que, ouais, c'est faisable. Ça, c'est la première partie. Après, on rentrera, mais tu as raison, c'est vraiment pour ceux qui se lancent. Notre boulot, en fait, c'est le début de plein de formations. On va faire plein de formations tout le long de l'année. Il faut bien commencer par le tout début, par la base, nous, on travaille avec des experts de dingue et des amateurs qui viennent d'arriver. Donc, maintenant, on veut former les gens, on va y aller petit à petit. Donc là, c'est vraiment la base, la base. Je suis joueur, je suis gamer et c'est pour ça que dans le site, tu entends ça, c'est qu'on est tous dans le jeu vidéo à 99%, les gens qui sont dans le jeu vidéo, c'est parce qu'à la base, on est gamer. Et que par un moment, pourquoi moi, tiens, moi aussi, j'ai des idées, j'ai des univers, pourquoi je ne testerai pas ? Donc, c'est la base. Donc, on part dans la base, c'est pour ça qu'on est sur Twitch, là où il y a le plus de gamers. On parle aux gamers, on fait même de la com, ceux qui jouent sur PlayStation et Xbox, parce que c'est eux, en leur disant, les gars, jouer aux jeux vidéo, c'est cool, mais créer le sien, c'est encore plus cool. C'est encore mieux. Voilà. Donc, les bases. Quand on aura fait les bases, c'est pour ça que, dès le début, je vais dire, bon, bah, ceux qui sont experts, ceux qui sont déjà dans le jeu vidéo, vous allez perdre votre temps, vous n'avez rien à faire ici. On se verra plus tard, mais là, aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui se lancent et, pour l'instant, on lance ça la semaine prochaine. On a eu énormément de gens, pour dire la vérité, c'est la landing page qui a eu le plus de succès pour l'instant. C'est le quoi, tu m'as dit ? La landing page. Ah oui, la landing page. On a fait plein de formations, là, depuis un an. C'est celle qui a le plus de succès. Donc, ça montre que, voilà, il y a plein de gens qui veulent se lancer, qui ne savent pas par où commencer et j'espère qu'on va aider un maximum de gens. Mais c'est sûr que le jeu vidéo, c'est quand même un média qui fait vachement rêver. On se demande toujours... Je raconte toujours cette anecdote, mais moi, quand j'étais petite, je voulais faire du dessin animé parce que le jeu vidéo, pour moi, il n'y avait pas des gens qui travaillaient dessus. Enfin, je n'arrivais pas à concevoir qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus et qui... Je ne comprenais pas comment ça marchait, quoi. Et puis, c'est que plus tard, des années plus tard, où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'industrie, où j'ai compris qu'il y avait des corps de métiers différents, comment ça fonctionnait, comment créer les règles du jeu, comment créer les graphismes. Et toutes ces choses-là m'ont fait comprendre que « Ah, mais en fait, il y a des gens qui travaillent. De un, il y a des gens qui travaillent pour créer des jeux vidéo. Et de deux, « Ah, mais moi aussi, je peux le faire, donc ! » Tu vois ? Donc, ce que vous faites, c'est super bien, justement, pour montrer aux gens que c'est possible et que ce n'est pas si inaccessible que ça en a l'air, en fait. Surtout maintenant, à notre époque où, clairement, depuis ces 5, 10 dernières années, on a un essor énorme du jeu indépendant et que, du coup, ce n'est plus les mêmes structures, tu n'as plus besoin de rentrer dans un énorme studio rempli de 50 à 500 personnes. Maintenant, tu peux faire un jeu vidéo à une personne ou deux personnes, quoi. Voilà, ça, c'est de l'évolution. Et d'ailleurs, on veut parler d'un marché que très peu de gens parlent. C'est qu'en fait, il n'y a pas que les indépendants et les AAA. Il y a un marché dont personne ne parle et c'est là où il y en a le plus, mais je ne sais pas pourquoi les gens n'en entendent pas. En fait, c'est le marché des amateurs. Je te donne un exemple. Je ne sais plus, il y en a combien aujourd'hui, mais on est sur des chiffres violents, ces genres de 2000 jeux par jour qui sortent. Il faut maîtriser ces chiffres, en fait. Les 2000 jeux, en 10 000, comme ça, on va faire des chiffres ronds. Sur 1000 jeux qui sortent, tu as une dizaine de jeux de gros studios. Tu as une vingtaine de jeux d'indépendants qui font un minimum ça sérieusement, mais tout seul. Et tout le reste, c'est des jeux qui sont faits par une ou deux personnes, mais en mode amateur, en fait. pas professionnels parce qu'aujourd'hui, Unity, c'est gratuit, parce que tu peux distribuer ton jeu gratuitement, parce que tu peux faire ta com sur Facebook, qu'on se retrouve avec 2000 jeux. Mais 80% des jeux, c'est des amateurs, c'est des gens qui sont chez eux. Moi, j'en connais plein qui font des jeux comme des copains qui font de la musique, qui grattent. c'est devenu tellement naturel. Et en fait, on ne parle pas de ce marché. Et donc, on parle à ce marché, nous, comme je t'ai dit au début, à tous ces amateurs qui ont un moment qui se dit, bon, ok, j'ai testé, j'ai fait, j'ai balancé, et puis, pourquoi je ne passerais pas au monde des indés, c'est-à-dire à la seconde étape, un peu plus pro, un peu plus tiens, et pourquoi je ne vivrais pas de ma passion dans cette démarche ? Et ça, on n'en parle pas de ces amateurs. c'est un bon ou un mauvais exemple, mais tu prends The Voice à la télé, les mecs qui passent, c'est des amateurs. Jusqu'à ce qu'ils deviennent professionnels. c'est en effet. Il y a des indés. Et pendant le jeu vidéo, c'est pareil. Moi, j'ai mon cousin, il fait des jeux, il les balance, il gagne 500 euros par mois, il n'y a pas plus amateur, il a un métier, il a un boulot, il ne lâchera pas son boulot. C'est un amateur. Et là, c'est 80% des gens. On ne parle jamais de ces gens-là. Donc nous, on commence à parler à ces gens-là, c'est les amateurs parce qu'il y en a énormément. Si vous voulez passer au camp supérieur plus sérieusement, on crée cette formation. Mais il faut vraiment comprendre cette industrie. Il y a les amateurs. On n'en parle pas beaucoup de ces gens-là. C'est vrai que pour le coup, moi, je suis plutôt dans le secteur jeu indépendant, studio indépendant. Moi, j'ai un studio, je dirige un studio, même si actuellement, on n'est que deux parce qu'on travaille. En fait, pour expliquer rapidement, vu que tu as découvert ma chaîne il n'y a pas longtemps, je vais juste faire le topo rapide. Moi, en fait, du coup, je travaille à Black Muffin Studio. C'est un studio que j'ai cofondé. On est deux, du coup, à l'intérieur actuellement. Et on travaille avec un autre studio qui s'appelle Monkey Moon. Et nous, on apporte notre expertise de graphisme. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on a l'expertise du graphisme, la direction artistique. Eux, ils ont l'expertise d'apporter le projet et la programmation, enfin le développement. Et du coup, à nous deux, grâce à ces deux studios-là, ensuite, on va faire un jeu. donc on n'est pas amateur dans le sens où c'est notre métier principal et c'est notre revenu principal. Mais c'est vrai que des amateurs, j'en ai pas croisé beaucoup. En effet, j'ai croisé beaucoup de personnes qui étaient intéressées par le jeu vidéo mais clairement qui allaient jusqu'au bout et qui créaient réellement un jeu. C'est vrai qu'on n'en croise pas des masses. Moi, avant d'être pro, j'étais amateur. On a tous commencé par là. Et qu'est-ce qu'il y avait pour toi quand tu as voulu te lancer ? Qu'est-ce qu'il y avait pour t'aider ? Est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont conseillé, qui t'ont donné des directions ? Eh bien, il y en a mais il en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus. Aujourd'hui, tu te lances dans la musique, il y a tout dans la musique. L'industrie de la musique, elle est mature. L'industrie du jeu vidéo n'est pas du tout mature. On est une industrie, on a 30 ans. C'est rien à 30 ans. On est un bébé. Le cinéma, ça a 150 ans. Quand le cinéma avait 30 ans, c'était encore noir et blanc. On n'est rien aujourd'hui. Toi et moi, il faut qu'on ait du recul et qu'on se dise mais on est au tout début de quelque chose de violent. Nos enfants, ils joueront à des jeux mais ça n'a rien à voir avec les jeux d'aujourd'hui. Tous ces gens-là qui se lancent, il faut qu'ils aient des gens comme toi qui leur disent c'est possible, voilà les erreurs que j'ai faites, voilà par quoi tu pourrais commencer, voilà quelques conseils, voilà quelques méthodes et ça va les aider à se lancer. Tout simplement. Bien sûr. Parce que le talent, aujourd'hui, il est partout en fait. C'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai fait ma chaîne. C'est que derrière, je me suis dit, je reviens encore à l'anecdote du début, c'est j'avais envie de faire des jeux vidéo, j'avais envie de faire des dessins animés mais je n'avais pas compris que ça existait, que des gens le faisaient. Donc c'est vrai que faire cette chaîne, c'était aussi témoigner du fait que c'est possible et que c'est mon métier et à quoi ça ressemble au jour le jour en fait. Donc oui, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir des associations. Alors c'est une association ou une entreprise, enfin une association telle que la tienne, enfin ta guilde en tout cas, telle que ta guilde, justement pour montrer que c'est clairement possible et qu'en fait, on peut apprendre plus ou moins par soi-même parce que c'est ce que tu disais au début, il me semble, vos formations, vous les faisiez d'abord en présentiel, enfin vous les faisiez d'abord en physique, c'est ça ? En fait, pour quand même que tu comprennes l'histoire, pour que les gens comprennent vraiment bien. En fait, moi, il y a trois ans, je suis rentré dans l'industrie du jeu vidéo en voulant créer mon propre jeu. J'ai une bonne idée de tower défense, je suis un fou de tower défense. Ça va, déjà, ce n'était pas un MMORPG, tu étais bien déjà. Ça, c'est une bonne vache parce qu'on a rencontré plein des comme ça. Ah oui, on a rencontré des gens comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est un autre sujet mais on en parlera. Et donc, je voulais créer mon tower défense donc je suis rentré dans cette industrie, je ne connaissais personne, personne ne me connaissait, j'habite à Paris et je me suis vite rendu compte que c'était une vraie galère en fait, que c'était très compliqué de rencontrer des gens, d'assister à des conférences. Alors les formations, il ne faut même pas en parler parce que ça n'existe pas. Il y a très peu de formations de jeux vidéo. Les seuls endroits pour te former dans le jeu vidéo, c'est les écoles. Elles ont des formations de dingue, des experts de dingue. C'est parmi les meilleures écoles du monde mais c'est dans les écoles. Et aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se permettre de faire des écoles. C'est un prix, il faut avoir un certain diplôme, il faut avoir du temps, il faut être jeune, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, tous ceux qui peuvent aller à l'école, c'est génial et encore, c'est un autre sujet, on apportera que ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais tous ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils n'ont rien. Et donc, je me suis rendu compte que moi qui voulais apprendre à faire jeux vidéo, il n'y avait rien. Et c'est là où j'ai pris cette décision, bon ben finalement, je vais mettre mon jeu de côté et je vais créer ce que j'aurais aimé trouver quand je me suis lancé dans le jeu vidéo. Et donc, c'est pour ça que je te dis que nous, on essaie de créer un écosystème favorable à tous ceux qui veulent se lancer dans le jeu vidéo pour qu'ils puissent comprendre certaines choses et se dire oui, c'est possible. Et celui qui veut se lancer, on l'accompagne. On a créé ce qu'on appelle, alors, on est un peu avant-gardiste, c'est pour ça qu'on ne communique pas trop parce que je pense qu'on a 50 ans d'avance. On a un label. On a un label d'artiste en fait. Ah, c'est intéressant ça. C'est quelque chose qu'on avait envie de créer aussi à Black Muffin Studio donc ça m'étonne, enfin ça, c'est bien. Bon, c'est génial, c'est qu'on est dans la même lignée. C'est ça. On a créé notre label. Alors, notre label a un nom assez fort, ça s'appelle Triple I. OK. Voilà, c'est quoi Triple I ? C'est le premier label d'artiste de jeu vidéo. On a une dizaine d'artistes signés sous contrat, on s'occupe de leur carrière, on les défend, on les accompagne à créer leur jeu, à trouver du financement, à négocier les deals avec les éditeurs, les distributeurs si besoin. Voilà, on les aide dans leur carrière comme un label de musique à des artistes de musique. Donc, on a ça, on a créé ça, donc ça veut dire que le mec qui a du talent, qui a une certaine ambition, qui fait les choses sérieusement, eh bien, il existe un label d'artiste de jeu vidéo parce que tout démarre par ça, tout démarre par un homme ou une femme. Ce n'est pas l'idée, c'est la personne. Et comme on est dans une transition d'une industrie numérique à une industrie artistique parce que c'est les artistes qui sont en train de prendre le pouvoir dans les 10, 20, 30 prochaines années, eh bien, on a un peu d'avance, on a créé ça. Donc, on accompagne les gens avec notre label triple E. Et ensuite, pour résoudre la problématique des écoles, on a créé notre centre de formation qui s'appelle GameXper, où on fait des formations pour les indés, c'est-à-dire avec un format pas comme les écoles parce que les indés, ils ne veulent pas se spécialiser, ils veulent se généraliser. Oui, on va être polyvalents. Voilà, ils veulent être polyvalents. Donc, on a trouvé une formule qui est travailler, c'est les week-ends, c'est en un week-end, samedi et dimanche, voilà, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont encore à l'école ou qui ont un métier, eh bien, pendant le week-end, ils apprennent nos formations, ils apprennent un métier, ils apprennent les fondamentaux, ils apprennent le strict minimum sur quelque chose de précis, bien particulier. le dernier, il y a quelques mois, on a fait sur le sound design, par exemple, avec Dorothée, celle qui a fait les musiques de Trackmania. Donc, en un week-end, il y avait des participants à leur expliquer comment utiliser le logiciel Wise, voilà, t'es indé, tu vas apprendre le sound design, t'as pas besoin d'apprendre les logiciels à 100%, t'as juste besoin d'apprendre les bases et comme t'es autodidacte, tu vas aller plus loin. On a fait, par exemple, la communication, l'analyse du marché, on a fait ça avec un ancien de chez Square Enix, en un week-end et en un week-end, tu ressors avec une tonne d'expérience parce que c'est assez intensif et on a fait ça et ça marchait plutôt bien mais on a eu un gros problème, c'est que c'était à Paris et il fallait être à Paris et le problème, c'est que nous, dès le début, on a apparti le prix de ne pas avoir de locaux, de ne pas être à Paris, nos studios sont partout en France et donc, on avait ce problème, on ne pouvait pas faire venir les gens, il y a plein de gens qui étaient embêtés, qui habitaient un peu loin, on a même eu des gens, on a eu des gens de Montpellier qui venaient à nos formations, des gens de Marseille, des gens de Lille qui venaient vraiment, donc on a eu cette idée, on est en train de refaire une nouvelle formule et c'est avec cette formation, on lance notre chaîne Twitch, on en a parlé un petit peu, toi et moi, sur Facebook, en privé, on va essayer de lancer une formule de formation sur Twitch qu'on puisse apprendre avec des professionnels mais à la maison tranquillement, c'est une nouvelle formule, là on lance une formation gratuite, il y aura plein de formations gratuites et d'autres payantes quand ce sera avec des gros experts mais on essaie de trouver la formule pour apprendre les fondamentaux, pas chers, tranquillement, de bonne qualité, chez nous, à la maison, au pyjama et pouvoir faire ces jeux vidéo. Bien sûr, du coup, ça, ça sera sur Twitch et il y aura des replays j'imagine, on pourra toujours accéder aux trucs si on n'est pas là, c'est parce que du coup la formation est jeudi, c'est ça ? Jeudi prochain ? Elle commence jeudi, là la première formation qu'on lance, c'est tous les jeudis du mois de mai. Voilà, c'est ça, donc jeudi 1er mai, quelque chose comme ça, en mai en tout cas, logiquement, ça sera cette semaine, là vous regardez la vidéo cette semaine, dès qu'elle est sortie, c'est que logiquement, ce jeudi, vous pouvez aller voir les formations directement sur la chaîne Twitch et vous avez pareil, dans la description, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez accéder au live. Jeudi 3 mai et jeudi 3 mai jusqu'au 31 mai, donc tous les jeudis soir, 18h, 19h, on va apprendre ce qu'il faut apprendre avant de se lancer, avant de créer. Par exemple, tu parles de création de jeu, avant de créer un jeu, tu as ton idée en tête, tu ne crées pas le jeu, tu le mets d'abord sur papier. C'est ce qu'on appelle un GDD. Toi, tu le sais, tu es une experte. Si quelqu'un qui veut se lancer, il faut lui dire, ton idée est géniale. Il existe un document qui va te permettre de bien structurer ton idée, ton univers, tes mécaniques, ton business model, tout ça. Donc, avant de coder, on l'écrit. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Oui, bien sûr. Tout le monde a un petit notepad ou quelque chose pour pouvoir prendre des notes et puis c'est parti. Donc, on va leur apprendre à faire un bon GDD. Et donc, on va leur apprendre plein de choses. L'association aussi, entre gens, entre personnes, surtout chez les amateurs, les indés, on s'associe facilement entre potes, entre passionnés. Comment on s'associe ? Comment on fait pour faire une bonne association, éviter des erreurs, comprendre qui est un leader, comprendre qu'il y a des experts, comprendre un généraliste, comment on fait un contrat, comment... Voilà, tout ça. Tout ce qui est argent aussi, combien ça coûte un jeu vidéo ? Il faut leur expliquer combien coûte un jeu, des millions, mais combien coûte un jeu avec rien du tout. C'est possible. Voilà, l'échelle, c'est comme tout. C'est comme un art, il y a une grande échelle. Tout ce qui est juridique aussi. On est en France, on est dans un pays de loi, donc la partie la plus relou, je ne sais pas. Ça, ça sera... Vous aurez le moins de personnes, je pense, en live. Si tu rigoles, c'est que tu te sens concerné. Oui, oui, complètement. C'est que toute la partie juridique, ouais, ok, je crée mon jeu, mais je dis comment, comment je fais ? Eh bien, on va vous expliquer. Donc voilà, tout ça, avant de créer, il y a énormément de choses à savoir qui peuvent t'aider avant de te lancer. Et c'est de ça qu'on va voir avec tous les jeudis du moyen. Est-ce que du coup, il faut venir avec une idée déjà en tête ou venir vraiment comme ça et puis on crée l'idée petit à petit ? Bah... Non, c'est pas trop. Nous, à la base, on dit pas aux gens de venir vers nous. C'est plutôt nous qui lançons ça et les gens qui se sentent concernés viennent. Donc, c'est pas à nous de dire quoi, mais c'est à eux de se sentir concernés. Et les gens qui se sentent concernés, je peux te... On a fait un truc très simple. On a fait un truc très simple. C'est... À qui ça concerne ? Eh bien, dès que t'arrives sur le site, tu descends un peu. Il y a quelques phrases. On a fait quelques phrases et en fait, tu les lis. Et si tu lis cette phrase et que tu te sens concerné, la formation est faite pour toi. j'aimerais vivre de ma passion mais je ne sais pas par où commencer. En fait, là, il n'y a même pas d'idée. Oui, tu as une volonté déjà et puis... Moi, je prends mon petit frère, Idriss, il a 22 ans. À part travailler, il ne fait rien d'autre que jouer aux jeux vidéo. À un moment, ça a dû trotter dans sa tête. C'est la base. Comme toi et moi. Moi, vivre du jeu vidéo, ça m'a trotté dans ma tête quand j'avais 15-16 ans. 15-16 ans. Bon, j'ai 37 ans. Ça fait 20 ans. Mais il n'y avait personne autour de moi. Il y a 20 ans, le jeu vidéo, imagine comment c'était. Il n'y avait personne autour de moi. Même à la base de la base, tu joues aux jeux vidéo, tu es un gamer, tu t'es dit à un moment, je jouerai dans le jeu vidéo, cette formation, elle est faite pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut venir ? Il faut venir avec cette envie de pourquoi pas vivre dans son jeu vidéo. Et tous les gens qui ont des idées, justement, avec tout ce qu'ils vont entendre, leur idée va être complètement déformée. Parce qu'on va leur expliquer que l'idée, ça ne vaut rien en fait. C'est la personne qui porte l'idée qui fait tout. Et donc, on va leur expliquer ça. Et l'idée qu'ils ont aujourd'hui, s'ils suivent la formation, à la fin de la formation, leur idée va être complètement différente. Par exemple, le mec qui se lance vraiment sérieusement, on lui explique, il y a trois façons de faire un jeu vidéo. Il y a trois façons de faire un jeu vidéo. La première façon de faire un jeu vidéo, il faut que ton jeu vidéo soit meilleur que ce qui existe. Parce que la plupart du temps, ils ont des plus gros budgets de toute façon. Il faut faire un jeu meilleur que ce qui existe parce qu'en tant que gamer, en tant que marché, en tant que consommateur, toi et moi, on joue à des jeux vidéo. Si un jeu vidéo arrive et qu'il est moins beau que ce qui existe, toi et moi, même pas, on va s'y intéresser. Et d'ailleurs, toi et moi, on ne joue pas à 99% des jeux qui sortent tous les jours. Bien sûr. Parce qu'ils ne sont pas moins bons. Ils ne sont pas meilleurs. Donc la première façon, c'est de faire meilleur. Mais ce n'est pas fait pour toi et moi. Ça, c'est fait pour les gros studios, les AAA. Parce qu'ils ont les budgets et ça s'appelle des suites. Des DLC. Ça s'appelle... Parce qu'eux, ils maîtrisent ça. De faire meilleur que les autres, ils maîtrisent. La deuxième façon de faire un jeu vidéo, c'est d'être innovant. Voilà. Ça, c'est possible. Ça, on peut. Alors, ça, c'est le monde des artistes. C'est là où on est dans l'innovation parce qu'on a une totale liberté de ce qu'on fait. Il n'y a pas vraiment question d'argent. Il n'y a pas vraiment question de marché. Fais ton jeu. On s'en fiche. Donc, apporte ta singularité et fais quelque chose de différent. Et quelque part, là, tu peux te démarquer et tu peux faire quelque chose. Tu peux faire un jeu qui marche. Tu peux faire quelque chose. Parce que moi, toi, on est gamer. On joue à un jeu. Tu ne peux pas faire mieux. Mais tiens, ça a l'air différent. Ça a l'air... Tiens, c'est quoi cette nouvelle mécanique ? Ça a l'air intéressant. Je ne connais pas. Ça nous attire. Après, il faut que le jeu soit bon. Mais déjà, ça nous attire. Donc, il faut qu'il soit innovant. Donc, tu as trois façons. Soit tu fais un jeu meilleur qui existe sur le marché. Soit tu fais un jeu innovant ou soit tu meurs. Soit tu meurs. C'est compliqué, ça, du coup, non ? Voilà. Non, mais tu as... C'est tes trois façons de faire un jeu. Si ton jeu, quand il sort, il n'est pas meilleur que ce qui existe sur le marché. S'il n'apporte pas une innovation qui attire les gens, eh bien, il va faire partie de tous les jeux auxquels les gens ne vont pas jouer, en fait. Donc, ta seule solution, c'est de faire un jeu innovant, en fait ? Eh bien, pour le monde des artistes, oui. Pour nous, en tout cas, j'entends. Pour toi et moi, ça serait de faire un jeu innovant. Et ça, il faut leur expliquer parce que tu l'as dit en rigolant tout à l'heure, mais oui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire leur MMO, tu vois. Et non, mais qui ne fais pas ton MMO. Ça va être très compliqué si tu commences à faire ça, oui. On a tendance, pour notre premier projet, à toujours vouloir un truc énorme, énorme, alors qu'au final, il vaudrait mieux commencer avec un Tetris-like ou un petit jeu tout petit, assez humble, quoi. Voilà. Et on leur explique aussi que réussir dans le jeu vidéo, c'est comme un artiste, ça s'appelle une carrière. Et tu ne commences pas ta carrière en faisant le Zenith. Oui, en faisant un succès, de toute façon. Il y a beaucoup d'échecs avant d'arriver au succès. Si tu ne fais pas un succès, tu ne commences pas ta carrière en faisant Avengers. Non, tu... Voilà, tu fais un petit film parce que, par exemple, quand tu fais un jeu sérieusement, toi, c'est ton premier, ton deuxième, ton troisième jeu ? Là, on est sur notre deuxième. Voilà. Donc, tu vas comprendre ce que je vais te dire. Quand tu fais ton premier jeu, en fait, tu ne fais pas un jeu. Quand tu fais sérieusement, comme toi, dans ta démarche, tu ne fais pas un jeu. Ton premier jeu, tu ne fais pas un jeu, en fait. Quand tu fais un premier jeu, tu apprends à faire un... Oui, tu apprends de A à Z toute la... Enfin, toute la pipeline, tout le circuit, quoi. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Et ça, on leur explique. Le premier jeu, ce n'est pas on fait un jeu. On apprend à faire un jeu. C'est quoi faire un jeu ? C'est quoi la complexité de faire un jeu ? C'est énorme connaître ça. Et donc, toi, tu es déjà dans une autre catégorie. Tu es dans le deuxième jeu. Là, tu commences à faire vraiment un jeu. Donc, c'est pour ça que, quand on se lance dans une carrière, les vrais succès, ils arrivent à partir du troisième, quatrième, voire cinquième jeu. Ils ne sont pas là au premier jeu. Et ça, il faut leur expliquer. Donc, celui-là qui se lance et qui veut faire le prochain World of Warcraft, c'est possible, mais pas maintenant, tout de suite. Ce n'est pas la bonne démarche. Tu peux créer un univers. Tu peux déjà débuter avec un univers. Et ça, j'aimerais bien en parler avec toi parce qu'en fait, j'ai une préférence des graphistes. Il y a un truc à faire énorme. Vous avez un potentiel de vous. Je voudrais en parler. Mais voilà, tu peux déjà poser le premier pas de ton univers. Si tu as un univers comme ça, ok, faisons ça. Et après ça, et après ça. Et on peut parler d'historique. Si on prend tous les gros studios, ils ont tous fait ça. Tu veux dire qu'ils ont commencé petit et de plus en plus gros ? Aujourd'hui, toi et moi, on joue à Overwatch, mais le premier jeu de Blizzard n'a pas marché. Le premier jeu de Blizzard, c'était quoi ? Alors, il faudrait que je retrouve le nom. En fait, avant Blizzard, ils avaient créé un studio. Ils avaient créé un petit jeu. Ça n'avait pas marché. Après, il y a eu des embrouilles. Ils ont créé Blizzard. Ils ont créé un autre petit jeu. Ça n'a pas marché. Et là, il y a eu Warcraft. D'accord, ok. C'est vrai, je ne connais pas trop Blizzard en soi. Ubisoft. Ubisoft, Rayman, ce n'est pas leur premier jeu. Il y a eu plusieurs jeux. Et avant, ils ne faisaient pas des jeux. Ils faisaient de la distribution. Et après, il y a eu Rayman. Et après, ils ont eu cette force, cette faculté de grandir, de grossir. Mais voilà, on ne peut pas faire... Le problème, c'est qu'on est des gamers. On joue à des jeux de dingue. C'est ça. Et on veut reproduire ces jeux de dingue. Alors que ces jeux de dingue, c'est 500 personnes. C'est 5, 6 ans, 7 ans de travail derrière. Donc, on ne peut clairement pas rivaliser quand nous, on est encore dans notre cave ou dans notre chambre à essayer de coder des trucs. Les mecs qui font... Tu prends God of War. Le dernier qui est sorti, là. Ce n'est pas n'importe qui derrière. D'ailleurs, c'est des gens qui payent. Des gens qui ont une expérience de dingue. qui sont là depuis 20 ans, qui savent de quoi ils parlent, qui maîtrisent leur sujet, qui n'en a pas beaucoup, des gens comme ça. Donc, tu as des studios qui ont l'argent pour payer ce genre de gens pour faire des jeux de dingue. Et puis, on explique aussi que le jeu vidéo, c'est comme tous les arts. Il y a l'artiste qui est au-dessus, mais aussi les techniciens. Il faut bien apprendre à... C'est ça, le problème. C'est que nous, on se retrouve avec plein de gens qui disent que le jeu vidéo, c'est un travail d'équipe et qu'on est tous des créateurs et qu'en fait, non, il faut qu'on leur explique un peu comme les autres structures. Tu as les artistes et tu as les techniciens. Donc, ça aussi, il faut qu'on leur apprend. Donc, voilà, en gros, je me suis un peu... Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Du coup, alors, la formation, si on veut la rejoindre, donc c'est jeudi 3 mai, c'est combien de semaines, du coup, en tout, pour arriver au bout de la base de la formation ? 1, 2, 3, 4... C'est 5 semaines, 5 jeudi. OK. Donc, 5 jeudi à partir du 3 mai. Si, du coup, si vous voulez rejoindre la formation, vous pouvez y aller sur Twitch, je vous mettrai les liens. Il y aura des replays ? Les replays seront sur une autre... Sur le site, peut-être ? Bah, ouais. Sur... Bah, sur Twitch, ouais. Sur Twitch, OK. Donc, pareil, les replays seront sur Twitch. Et, du coup, j'imagine que, par la suite, vous allez faire des formations un petit peu plus spécialisées en fonction de ce qu'on a envie de travailler, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire qu'on va... Comme je te l'ai dit, on commence dès le début et puis, petit à petit, on va évoluer. On a... On a... Grâce à Philippe Louvet, mon associé, qui a créé la guide avec moi. T'habites où, en fait, Sandra ? Là, actuellement, je suis au Pays Basque. Ah, cool. Mais je bouge entre Bordeaux, Toulouse, Paris, Lyon. Plus ou moins. Bien. C'est génial. C'est une grande chance de pouvoir bouger. Donc, on a associé l'habite à Lyon et c'est un ancien directeur d'une école. Et lui, il a 25 ans de métier. Et donc, il a... On a un gros réseau de professionnels. Et donc, on est en train de mettre en place plein de formations. Je ne sais pas du tout les prochains sujets. Ce qu'on veut faire, c'est des professionnels, mais aussi des artistes, des créateurs qui maîtrisent certains... Voilà, qui sont middle, qui ont beaucoup de choses à apporter. On est en train de faire une programmation. Donc, dès que cette formation est lancée, il va se passer deux choses. La première, c'est qu'on va faire vivre la chaîne Twitch. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire des conférences sur Twitch. En fait, nous, on a créé... Moi, j'ai créé les GameConf, ce qu'on appelait les GameConf. C'était des conférences sur Paris avec des experts. C'était sur... En fait, c'était un concept où il y avait un expert qui venait expliquer un thème. Ça s'est plutôt bien passé. Et la deuxième partie, il y avait des studios indés. On pouvait jouer à leur jeu et puis boire un verre et puis développer son réseau. Son réseau, oui. Oui. On a fait ça à Paris. Ça a eu un certain succès. Mais pareil, on a envie d'arrêter parce que... on voudrait que ça touche tout le monde. Et donc, on va plutôt le faire sur Twitch. Et c'est un peu ce qu'on fait tous les deux. Tu me fais parler. Donc, c'est complètement faisable. Et donc, on va le faire sur Twitch. Donc, on va faire vivre la chaîne Twitch. Il va y avoir des conférences. Il va y avoir des émissions. Il va y avoir plein de trucs pour la création de jeux, pour les indés. Ça va être totalement ouvert, totalement gratuit. Tu vas sur Twitch. Tu n'as que des chaînes pour jouer. Là, tu aurais une chaîne. Bah tiens, il y a des gens qui parlent de création de jeux. C'est super cool. Super bien. Les conférences. On a fait deux conférences sur le graphisme qui avait cartonné. On a fait une conférence sur quelqu'un qui est venu pour parler de Pixel Art. Théo, big up à lui. Théo Feud qui avait fait un super truc. On avait fait aussi... Oh, je ne me rappelle plus son prénom. Le jeu, je ne sais pas si tu connais le jeu vidéo Fury. Fury, si. C'est quand même. Celui-là qui a créé les boss. Il est venu expliquer comment créer des boss dans Fury. D'accord. ça a cartonné. Il y avait trop de monde. Il n'y avait plus de place. Donc voilà. Ce genre de conférences, maintenant, on va les faire sur Twitch parce que c'est faisable. Toi, tu es chez toi. Moi, je suis chez moi. Et on va pouvoir faire plus facilement. Donc, on va faire vive la chaîne Twitch. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dès que la formation est finie, on enchaîne avec d'autres formations. Alors, du coup, avec des intervenants différents, j'imagine, en fonction de leur expertise. Alors, oui. Alors, oui. En fait, nous, au sein de la guilde, on a un savoir-faire. Ce savoir-faire, on va le faire. On va faire des mini formations, mais elles vont être gratuites parce qu'on est là pour vraiment aider, pour qu'il y ait du contenu, pour que les gens puissent se lancer. Et puis, tout ce qui est intermédiaire et expert, eh bien là, il faudra qu'on passe par des experts, qu'on paye. et là, on les fera payantes, mais pareil, en mode ultra-indé, c'est-à-dire, ce ne sera pas les tarifs de dames. Je te donne des exemples. Nous, on a fait des journées à des week-ends à 70 euros, 90 euros, avec le déjeuner compris. C'est rien, en fait, pour apprendre des choses qui n'existent pas. C'est ça, ouais. Puis, en plus, il y a un moment donné, en fait, c'est soit tu essaies d'apprendre par toi-même en bidouillant et dans ce cas-là, tu as le temps, soit, à un moment donné, tu as envie qu'un expert t'explique directement et ta marge de progression est tellement énorme quand une personne qui s'y connaît mieux que toi peut t'apporter une connaissance, mais c'est exponentiel. Je sais que, par exemple, quand j'étais sur Lyon, à l'époque, on était sur Lyon, on est resté pendant quelque chose comme 4 ans avec Black Muffin et on rencontrait pareil, on avait le même genre de soirée, le même genre de soirée qui se passait dans un bar où tu créais ton réseau avec d'autres indés. C'était aussi l'occasion, une fois par mois, de rencontrer d'autres indés parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'un indé, c'est quand même quelqu'un qui reste chez soi et qui travaille tous les jours. Ça, c'est vrai. Alors, on sort de temps en temps mais bon, il s'avère que c'est un métier de passionné. C'est super important de sortir. et de rencontrer d'autres personnes et puis de pouvoir prendre des informations des autres personnes et s'entraider. C'était un truc qui était vraiment super intéressant. Il y avait aussi des conférences comme toi mais c'est vrai que tu vois, moi maintenant qui suis au Pays Basque, bon, là je suis en pleine production donc c'est vrai que j'ai moins de questionnements on va dire, tu vois. Mais avoir justement cette émulsion que j'avais à l'époque à Lyon ou que j'ai parfois quand je vais dans les événements type IGD ou ce genre de truc qui est à Paris, ça, ça me manque, tu vois. Donc clairement ce que vous proposez je pense que ça va répondre vraiment à un vrai besoin auprès autant des indés que ceux qui, les wannabe indés tu vois. Ceux qui veulent devenir indés. Alors, et la troisième, les experts aussi. Et les experts bien sûr. Comme je te dis. Et en fait, t'as complètement raison. Ce que tu faisais à Lyon, c'est Lyon aussi, c'est pas n'importe quoi. C'est une grosse ville en termes de jeu. Nous, on a des studios à Lyon. On travaille avec pas mal de gens à Lyon. Montpellier, Paris, Lyon et Montpellier. Donc, c'était une bonne référence. Mais voilà, il y a, au-delà de ça, tu peux être n'importe où. Nous, on travaille avec des gens, ils sont, je peux même pas te dire le nom de leur ville tellement que c'est perché, quoi. C'est perdu. Mais maintenant, tout le monde a Internet. Et grâce à ça, on va pouvoir, on va pouvoir, voilà, on va pouvoir apprendre des choses mais surtout développer notre communauté parce que c'est surtout, disons que tu vas pouvoir poser tes questions, parler aux autres. Donc, il y aura des petites surprises. Moi, je vais avoir des invités, donc des gens qui se sont lancés qui vont pouvoir parler de leur aventure et de leur dire, voilà, ça existe. Regarde. Et regarde ce qu'ils ont vécu comme difficulté, ce qui t'attend. Mais voilà, eux l'ont fait, tu peux le faire. Et puis après, on va rensebler tout le monde sur notre Discord. Et là, on attend des échanges, des gens qui vont dire, moi, je n'arrive pas à faire ça. Il y en a qui vont répondre. On va essayer de créer une communauté tout autour. Et il faut qu'on la fasse sur Internet parce que... Parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir Internet. Parce que je peux, moi, personnellement, je peux vivre au Pays Basque à côté de l'eau et je ne suis pas obligée d'habiter à Paris parce que tout se passe à Paris, tu vois. Et ça, c'est beau, moi, je trouve justement de se dire qu'on peut habiter dans le pays qu'on veut, dans la ville qu'on veut et que grâce à Internet, justement, en fait, je peux avoir des connaissances, des experts dans le monde entier, tu vois. Et ça, c'est génial de se dire que tu as accès à ça alors que 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, c'était juste impossible, quoi. C'était impossible et c'est en train de devenir possible, en fait, aujourd'hui. Tu enlèves les écoles. C'est vraiment une grosse problématique. Nous, on essaie de changer ça. J'espère que d'autres le changeront parce qu'il faut qu'on soit plusieurs là-dessus. Je te donne un exemple. Là, on est en train de préparer une formation. Ça me fait plaisir parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup. C'est Pierre Buty, un professeur qui fait une formation comment créer le tutoriel de son jeu vidéo. Et ça me parle, mais un truc de ouf. Moi, je suis un gourmand des jeux sur smartphone. Combien de jeux j'ai téléchargé et que j'ai effacé à la première partie parce que... Parce que skip, 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 parce qu'il te balance toutes les informations d'un coup qui ne t'intéressent pas. C'est mal fait. Et en fait, le tutoriel, c'est un savoir, c'est des connaissances. Et les indés, la plupart des indés ne savent pas, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une courbe d'expérience à mettre en place. Il ne faut pas tout mettre en place. Ce n'est pas moi qui vais te l'expliquer, je ne suis pas expert. mais ça, c'est super important quand tu fais ton jeu. Les trois premières minutes de ton jeu, surtout sur smartphone, il n'y a pas de plus important. Quand tu fais un jeu sur console, tu as une personne qui a l'expérience, tu as une personne qui a acheté un jeu, 50 euros, il se pose chez lui tout seul. Tu peux déconner parce que le mec il va quand même jouer. Voilà. Mais là, tu ne peux pas déconner. Oui, il a beaucoup plus de distractions en plus. Il me disait les 30 premières secondes. Les 30 premières secondes. Pareil pour les jeux sur Steam, les jeux gratuits sur Steam, mais je n'arrive pas à la première partie. Je ne comprends pas. C'est compliqué. C'est mort. Mais donc, tu as des gens qui passent des mois, des années qui dépensent beaucoup de temps, d'énergie, d'argent sur leur jeu et le marché efface leur jeu en 30 secondes. C'est violent, ça. Pour moi, c'est violent. Bon, toi qui veux apprendre ça ou tu apprends ça. Oui, c'est sûr. Il faut que tu trouves des experts, il faut que tu rencontres des bonnes personnes. Tu vas me choper cet expert parce qu'il y en a quelques-uns en France. Tu vas me choper cet expert, tu le mets là et vas-y, parle. Explique à tout le monde comment on fait un tutoriel. Et c'est ça notre démarche. Donc, on va chercher ces experts qu'il faut payer, pas très cher, mais comme on est un D, ce n'est pas notre business model, nous, on ne gagne pas d'argent, donc on essaie de trouver l'argent pour le faire. On filme ça et cette formation, elle existe. et qui ne peuvent pas aller à l'école. Wow, j'ai ça. Et donc, on va voir tous les corps de métier. Toi, le graphisme, c'est un des points les plus importants d'un jeu vidéo parce que le graphisme, c'est ce qu'il fait vendre. Ce n'est pas plus compliqué. Le graphisme fait vendre un jeu vidéo. Il fait acheter un jeu vidéo, le graphisme. Tu t'imagines l'importance que c'est ? Donc, c'est quoi un univers graphique ? Comment on réfléchit ? Là, ce que tu as fait sur le personnage d'Overwatch, c'est ouf. Tu n'as pas le choix de t'arrêter là. Il faut que tu nous en fasses d'autres. Je vais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres. Tu as intérêt. En plus, je parlais de ça avec mon associé il y a une semaine. On voulait faire ce genre de truc et je lui pose la question trouve-moi quelqu'un pour faire ça et on tombe sur toi et je lui ai envoyé la vidéo. C'est ce genre de truc. Quelqu'un qui est un peu graphiste qui se lance dans le jeu vidéo, comment faire un graphiste de jeu vidéo ? Les couleurs, tu as su ? Dès le début, les couleurs, les formes et tout. Mais même moi, je n'y pense pas en fait. Oui, bien sûr parce que ce n'est pas ton métier. Ce n'est pas le truc sur lequel tu t'es posé le plus. Et puis, ce n'est peut-être pas ta sensibilité aussi. Peut-être que ce n'est pas ce qui t'intéresse le plus. De quoi ? Ah oui, si tu te lances, bien sûr que ça va t'intéresser. Oui, bien sûr. J'ai mis de côté la création de jeu. Aujourd'hui, je ne crée pas de jeu. J'ai créé une guide, j'ai créé un écosystème entrepreneurial pour que les gens puissent réussir. Mais là, demain, je crée un jeu avec mon graphiste, on regarde ta vidéo. J'espère bien, merci. Non mais, on regarde ta vidéo. Nous, on a un studio dédicace à Rémy qui fait un jeu avec des personnages qui courent et tout. Je lui envoie le lien. Regarde ça, envoie-le à ton graphiste. Et lui, ça va l'aider à réfléchir son personnage, à différencier, à changer. Ah ouais, effectivement, j'ai fait ça. Ce n'est peut-être pas bon parce qu'il y a une analyse d'experte derrière. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a rien. Et donc, on a envie de changer ça. On a envie qu'il y ait une chaîne. Alors ça, c'est la nôtre. Mais je veux qu'il y ait plein de chaînes. Et il y a déjà la tienne qui est géniale au côté graphiste et je pousse tout le monde à aller voir la tienne. Il y a déjà la tienne. Il en faut plus, il en faut plus, il en faut plus. Toi, il faut que tu la développes à fond. Nous, il faut qu'on fasse la nôtre. Et ce genre de choses, il faut qu'il y en ait plein pour les gens qui se lancent parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Puis de toute façon, même pour les personnes qui sont déjà sur le marché du travail, le fait de pouvoir justement en apprendre, c'est notamment par exemple ce qui se passe avec les conférences de la GDC, par exemple. Tu dois voir sûrement les conférences de la GDC et c'est un peu ça, tu vois. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est un événement qui se passe souvent à San Francisco où vous avez des experts qui font des conférences sur tel ou tel sujet. Par exemple, il y a eu une conférence sur l'animation d'Overwatch, notamment. Je parle encore d'Overwatch parce que c'est mon jeu de chevet en ce moment et on apprend énormément de ces experts-là parce que par exemple, moi, mon métier, c'est être aussi animatrice mais je ne suis pas animatrice 3D. Et du coup, quand je vois ce qu'ils font et je vois cette conférence-là, j'apprends énormément de ces conférences-là. Et plus on partage entre nous, plus on s'améliore ensemble en fait. On n'est pas en concurrence, on est tous en train de s'améliorer et c'est ça qui est beau justement avec Internet, c'est ça qui est beau avec les chaînes YouTube qui fleurissent ou les conférences telles que celles que vous allez proposer sur Twitch. On va justement, on va aussi parler de concurrence. Il faut arrêter. Il n'y a pas de concurrence en fait dans une vidéo. Non, il n'y a pas. Il y a assez de joueurs pour tout le monde et puis il y a tellement de propositions différentes de jeux qu'il n'y a pas de concurrence. Ben voilà, il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Oui, je me doute bien. Je me doute bien quand on voit tous les blablas qu'il y a eu sur les Fortnite et PUBG, la versus PUBG notamment. Donc je comprends qu'il y a des personnes qui ont l'impression qu'il faut tout le temps être en concurrence avec d'autres studios alors qu'en fait, c'est comme des oeuvres d'art en fait. On propose des choses complètement différentes, on propose des visions différentes donc il y a certaines personnes qui apprécieront tel jeu pour des raisons et puis d'autres personnes qui apprécieront ce jeu-là pour d'autres raisons. Mais c'est sûr que pour une personne qui débute, ça peut être intéressant de l'entendre. Ça, c'est un gros sujet. Il y aura une vraie concurrence d'ici 10, 15, 20 ans quand vraiment tu auras un AAA qui sort par semaine parce qu'aujourd'hui, tu as un AAA qui sort par mois tous les deux mois. c'est un gros truc. Donc, tu ne peux pas sortir tu sors God of War tu ne sors pas un autre style God of War le même mois tu étais mort. Ça, c'est de la vraie concurrence. C'est que les gros studios qu'on a de concurrence. Chez nous, les Indés, la concurrence, ça n'existe pas. Au contraire, il y a une vraie approche d'entraide artistique qui doit exister. Elle existe chez certains très bien. Malheureusement, elle n'existe pas comme il faudrait qu'elle existe et donc la concurrence, ce n'est pas un gros truc. Par contre, effectivement, il y a des jeux qui sont un peu nouveaux. Ça a une dizaine d'années. C'est les jeux que tu viens de dire Fortnite. C'est un moment où les gens s'impliquent tellement dans le jeu qu'ils font évoluer leur personnage. Ils s'impliquent vraiment qu'à un moment, tu ne peux pas aller voir ailleurs. Là, il y a une vraie concurrence. Là, il y a une vraie concurrence, mais ce n'est pas encore pour nous. La première fois où j'ai senti de la concurrence, c'était dans World of Warcraft. J'ai été un no-life sur WoW pendant un an ou deux. J'ai fait partie de la guille des Millenium. J'ai vraiment vu la concurrence, c'est-à-dire que je m'étais tellement impliqué, j'avais un personnage de dingue que psychologiquement, c'est fort, c'est eux qui le font. Tu n'as pas envie de lâcher ça, tu n'as pas envie de lâcher tout ce que tu as construit. C'est ça. C'était très psychologique. C'était très fort. Mais le reste, non, parce que c'est comme les autres industries. Toi et moi, on ne se connaît pas encore, mais je regarde des séries, mais je n'en regarde pas qu'une. C'est ça. On consomme tous plein de choses différentes. La musique, je n'écoute pas une musique. Des jeux vidéo, c'est pareil. Tu regardes mon smartphone, là, je te montre, j'ai une dizaine de jeux. Quand j'aurai fini God of War, je fais quoi ? Je le reteste si je veux, mais après, il y a d'autres jeux. Comme tu l'as dit, c'est une oeuvre d'art. Une voiture, il y a une concurrence. Tu ne vas pas acheter. Oui, parce que c'est une fonction. C'est quelque chose, ça donne une fonction, évidemment. Le soir, tu rentres chez toi, tu achètes une baguette de pain. Là, il y a une concurrence entre les boulangeries. Oui, mais une oeuvre d'art. Non, un tableau, comme un tableau. La concurrence, c'est parce que tu n'as plus de place chez toi pour mettre des tableaux. C'est ça. Mais un jeu vidéo, non, toi et moi, quand il y a deux casquettes créateur, mais la casquette consommateur, je ne veux pas de concurrence. Faites de la concurrence, faites-nous plein de choses. Je veux jouer, jouez, donnez-nous du jeu. On s'en fiche de la concurrence parce qu'on va jouer et ça n'existe pas. Les jeux à l'infini, ça n'existe pas. Même s'il n'y a que dans le jeu vidéo où tu vois que tu t'implices vraiment, mais ça n'existe pas. Donc, il faut appeler ça et surtout chez les indés, il faut plus une entraide artistique que de la concurrence. Je pense que la seule guéguerre qu'il pourrait y avoir, c'est la quête de visibilité. Ça va être vraiment ce qu'on va avoir comme problème, notamment avec Steam qui commence à avoir des milliers de jeux qui tombent chaque mois. Et que clairement, se faire connaître au milieu de tout ça, ça est toujours un peu complexe. Donc ça, je pense que ça va être vraiment là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille nous en tant qu'indé et même futur indé. C'est vraiment la question de la visibilité. Ça, on l'aborde. On l'aborde. Je ne suis plus un jeudi, on va aborder la communication et on va aussi expliquer aux gens qu'il faut créer sa communauté dès le début. Je suis complètement d'accord avec ça, complètement. D'ailleurs, j'annonce en exclusivité, mais on va travailler sur un petit jeu là actuellement hors le jeu sur lequel je travaille en ce moment. Et justement, je vais en parler sur ma chaîne et je vais justement vous parler à vous, à ma communauté, pour que vous puissiez rebondir sur les idées qu'on aura en termes de GD, en termes de graphisme et tout ça, histoire que ce soit aussi un dialogue directement avec les futurs joueurs. Que ce ne soit pas juste nous qui travaillons dans notre coin et puis qu'à la fin que le projet est terminé, on fasse ta-da ! Et bien justement, qu'il y ait un dialogue avec la communauté. Ouais, mais tu le dis tellement naturellement et il y a tellement de gens qui ne comprennent pas ça qu'ils font ce que tu viens de dire. Je travaille pendant un an ou deux et après, ta-da ! Mais ça ne marche pas. Ben oui. Mais après, c'est parce qu'on est encore, je pense qu'on est encore fixé sur l'ancienne génération. On est encore fixé sur le côté non, il ne faut pas que la concurrence, encore une fois, la concurrence soit au courant de ce qu'on fait parce qu'elle pourrait copier notre idée et elle pourrait réaliser notre idée à notre place parce qu'elles ont des meilleurs moyens et en fait, bon, ben, s'ils veulent copier, ils copieront, tu vois. C'est bien ce qui s'est passé avec Fortnite, justement, quoi. enfin, c'est... Donc, bon, il y a un moment donné, il vaut mieux être le premier, je pense, à parler du projet et à le montrer en public que... Au pur des cas, si tu as peur qu'on vole ton idée, parle-en le premier et tu diras, ah, ben, Blizzard, ils ont volé mon idée. Bon, tu n'iras pas les attaquer, c'est ça, hein ? Non, c'est sûr qu'il y aurait... Ouais. Tu te dis, regardez, et puis eux, ça se trouve, le reconnaîtront. C'est un autre sujet, ce genre de truc. Mais la communauté, on regarde trop les AAA et les AAA, ils ont des stratégies qui ne sont pas à la main des indés. Eux, c'est normal qu'ils lancent le jeu, qu'ils font... Ils ont une stratégie de com qu'il ne faut surtout pas les copier. Eux, ils font le 3, ils balancent un nouveau truc, le monde entier va en parler. Oui, ben, toi, tu n'es pas indé, tu ne fais pas comme ça. Et eux, leur communauté, ça fait 20 ans qu'ils l'ont déjà. Ils disent, voilà, quand Blizzard sort un jeu, toi et moi, on discute, regarde, toi et moi, on discute. Si demain, pour, je n'en sais rien, Blizzard nous sort, je parle dans mes délires, Warcraft 4, tu vois, mais ils sortent demain, demain, 8 heures. Pas de com, rien. Mais ça va être le jeu le plus vendu de l'année. Ils peuvent le faire. Un indé ne peut pas faire ça. Un indé, donc qu'est-ce que doit faire un indé ? Il doit comprendre que sa communauté commence dès que c'est le début. Mais quand je dis le début, j'ai une idée. C'est ça le début. Dès le premier jour, je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, la communication des studios, c'était les magazines. C'était les magazines, bien sûr. Tu contactais les magazines. Il fallait connaître la presse. Aujourd'hui, regarde, toi et moi, surtout toi, tu as une chaîne YouTube, tu as envie de dire un truc, tu as déjà une belle communauté qui te suit. Mais c'est une occasion de dingue. les gens ne s'en rendent même pas compte. Parce qu'en fait, il y a un système, c'est le système des trois cercles. Ton jeu, il est au milieu. Tu as ton premier cercle au début qui entoure ton jeu. Ce cercle-là, c'est ta communauté, c'est-à-dire les gens que toi, tu vas chercher, les gens qui te touchent. Là, on est loin, toi et moi, mais imagine, je peux te toucher. C'est-à-dire qu'on peut dialoguer tout de suite. Tu me parles de ton jeu à moi, donc il n'y a aucune coupure. Donc ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Oui, tu veux dire en direct en fait, d'être en direct avec une autre personne. Ok, oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est ton premier cercle. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est une opportunité de dingue. Et ton boulot à toi, c'est ce cercle, en fait, le faire grossir. Et tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de temps, tu as juste besoin d'avoir l'envie de le faire. Si tu as envie de le faire, tu vas faire des réseaux sociaux, comme tu l'as dit, tu as Twitter, attends, tu as Twitter, tu as YouTube, toi et moi on fait des vidéos. Ensuite, tu as les salons, tu peux faire les salons, tu peux faire des conférences, tu peux tout faire. Et ça, malheureusement, ils ne le font pas. Alors ensuite, autour de ce cercle-là, tu as un deuxième cercle. Ce deuxième cercle touche les gens à qui tu as parlé. Ton jeu, tu m'en as parlé à moi, je suis ton premier cercle. Et bien moi, demain, pour X raisons, je vais parler. Tiens, j'ai vu une indé, elle sort un jeu, ça a l'air cool et tout. J'ai touché quelqu'un qui ne te connaît pas mais qui est entre toi et moi. Oui, c'est ton propre cercle à toi en fait. Il faut que tu me fasses kiffer moi, il faut que j'ai le sentiment de suivre ton jeu, que je fais un peu partie, tu me poses des questions. Et donc, si tu m'impliques dans ton jeu, je vais avoir plus facilement dans l'année, parce que ça va prendre du temps, de parler de ton jeu à quelque part. Et donc, tu as le deuxième cercle qui est entre toi et moi que moi, je vais pouvoir faire grossir. Bien sûr. Et donc, ces cercles, ils sont tout petits. Et le plus grand cercle, là où il y a le plus de monde, c'est un cercle que tu ne peux pas toucher. C'est la communication, c'est tous les gamers qui ne te connaissent pas, qui ne te connaissent pas dans le monde entier. Et ça, c'est accessible qu'au triple A, qu'à ceux qui ont de l'argent qui vont faire de la promo à la télé, dans les gros salons, dans les magazines, sur des campagnes Facebook de dingue. Ça, c'est le grand cercle. Il n'y a qu'eux qui peuvent le toucher. Alors que toi et moi, on peut toucher le premier et le deuxième. D'accord ? Ce qui fait que pendant un an, tu fais développer ta communauté et il se passe un truc de dingue, c'est que quand tu sors ton jeu, tu garantis déjà un minimum de vente. Quand tu sors ton jeu et que tu fais, tu es sûr que tu vends 1000 ventes, tu vois, c'est super fou. C'est accessible en fait. Eh bien, les triple A, c'est pareil. Quand ils sortent un jeu, ils ont des chiffres. Ils savent déjà qu'au minimum, on va attendre ça parce qu'eux, ils ont un historique, ils maîtrisent le marché. Eh bien, nous, c'est pareil. Il faut qu'on maîtrise notre communauté. on communique et qu'on se retrouve avec 3000 personnes sur YouTube, 10 000 personnes sur Facebook, 1000 personnes sur Twitter qui nous suivent et dedans, tu as 10 personnes qui sont vraiment à fond avec toi et quand tu fais one, le jeu, il sort et que tu as déjà 1000, 2000, 5000 ventes de sur à 10 euros, c'est énorme. Et ça, les gens de l'église. Eh bien, parce que ce n'est pas encore entré, ce n'est pas encore entré dans les meurs. Ça va venir, je pense, mais ce n'est pas encore entré dans les meurs. Mais il faut l'expliquer. Ce n'est pas entré encore, mais il faut l'expliquer. Et surtout, ça prend du temps malgré tout parce que nous, tu vois, dans la manière dont ça fonctionne actuellement, dans le jeu sur lequel on travaille, nous, on a un éditeur donc on ne peut pas sortir ce qu'on veut, on ne peut pas montrer ce qu'on veut tout de suite. Moi, je n'ai pas le droit de dire ce que je veux à propos du jeu. C'est d'ailleurs pour ça que je communique très peu à propos du jeu. Désolé à vous. Alors, c'est parce que tu es dans une transition en fait. Alors, je ne rentre pas dans trop les détails et avoir l'occasion de dire pourquoi. Parce qu'en fait, je vais te dire un truc, voilà ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, je ne connais pas les conditions. Tiens, c'est intéressant. Moi, on ne se connaît pas, Sandra, je ne connais pas les conditions dans lesquelles tu es chez un éditeur. Mais les éditeurs, dans quelques années, ça va se passer pareil que les maisons de disques avec les artistes dans la musique. C'est-à-dire, aujourd'hui, une maison de disque, quand il signe un artiste, la première chose qu'il fait, tu sais ce que c'est ? Pour voir s'il a du potentiel, eh bien, il va sur YouTube et il regarde le nombre de vues de ses clips. Ah oui, d'accord. Et il peut aussi, surtout dans le rap, par exemple. Tu prends le rap, les 80% des rappeurs actuels, ils ont été signés en maison de disque parce qu'ils ont eu un nombre de vues sur YouTube. D'accord ? Ça veut dire que si on met de l'argent et qu'on fait les choses professionnellement, le mec, il a déjà une communauté qui va le suivre et qui va lui générer de l'argent. C'est une preuve. D'accord ? Eh bien, les éditeurs de jeux vidéo, nous, on est avec des éditeurs donc on n'en parle beaucoup, dans 10 ans, ça va être ça. Dans 10 ans, l'éditeur, il va regarder ta communauté. Tu veux dire la communauté du créateur du jeu ou la communauté du studio ? Parce que c'est deux choses qui sont quand même différentes au final. Qu'il y a 20 000 personnes dans un an ou deux, qu'il y a 20 000 personnes dans sa communauté qui les suit quand elles sortent un jeu, ça a un critère de signature d'éditeur. Oui, c'est sûr que quand tu as une communauté, tu as un poids de plus à l'éditeur ou tu peux lui dire. Un studio qui a fait une campagne de crowdfunding et qui a levé 110 000 euros. Il a, je ne sais pas combien de mails. Il a une communauté de dingues qui les suit sur les réseaux. Les gens attendent son jeu. Il a déjà une communauté forte. Il a déjà 10 000 ventes de pré-vente, en fait. Ça, pour un éditeur, c'est un... Ah oui, c'est de l'argent. Il sait que derrière, il va les signer. Il sait déjà qu'il y a de l'argent qui est garanti. donc c'est sûr qu'il y a... Un éditeur devrait avoir un super contrat qui dit Sandra, tu dois développer ta communauté parce que déjà, je suis éditeur, ce n'est pas mon boulot de faire ça au début, mais tu devrais avoir une certaine liberté pour développer ta communauté parce que ça va nous servir autant mon éditeur que toi. quand ton jeu va sortir en plus, tu as ce naturel et cette facilité de le faire et la démarche de le faire parce que la plupart des gens ne le font pas, on devrait te pousser à le faire. Et ça, tu verras, ce sera un critère de signature d'éditeur dans quelques années. Du coup, si vous êtes créateur de jeu, faites une chaîne YouTube. Faites une chaîne YouTube, en tout cas, communiquez au maximum. Et je crois que ce sera la formation suivante. C'est vrai. Non, mais en même temps, ça semble logique. Je pense que la nouvelle génération l'a compris, mais c'est vrai que les personnes qui sont déjà dans le métier depuis quelques temps ou qui sont même habituées à être dans des gros studios et qui deviennent indés parce que ça, ça existe beaucoup aussi. Des seniors qui sont dans des studios depuis 10-15 ans et qui se retrouvent à devenir indés n'ont pas ce réflexe justement de créer une communauté parce qu'on ne leur a jamais appris à le faire finalement. Et puis, les réseaux sociaux sont arrivés en même temps qu'eux. Ils ont vu la naissance des réseaux sociaux. Voilà. C'est pour ça que je te parle dans quelques années parce que tu as complètement raison. Et en fait, on l'a eu sept semaines. Là, on va bientôt signer un studio. Les mecs, ils ont une quarantaine d'années. Je n'arrive pas à les convaincre. Il est hors de question, Malik, donc il me parle à moi, que je fasse ma promotion sur les réseaux sociaux. Il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. Il n'a pas cette facilité. Je reviens à mon petit frère de 20 ans. Il snappe tous les jours, mais c'est naturel chez lui. Et donc, il y a une certaine génération. Pour eux, les réseaux sociaux, non. Mais cette génération, elle va disparaître. Elle va disparaître. Non, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. C'est gratuit. Oh oh ! Oh oh ! Ouais, non, mais ouais, carrément. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi et c'est quelque chose qui a été difficile aussi pour moi à mettre en place parce que, bah parce que, bah tu vois, déjà montrer mon visage, ça a été quelque chose qui n'a pas été, enfin voilà, qui ne se fait pas naturellement pour moi. Faire des vidéos devant une caméra, ce n'est pas quelque chose de naturel non plus. Poster des tweets où tu racontes, non pas ta vie, mais raconter un minimum ce que tu fais pour ton boulot, c'est pas facile non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un côté, je vais essayer de faire un pas en avant, je sors de ma zone de confort, j'essaie de faire quelque chose qui n'est pas agréable, qui n'est pas naturel pour moi, mais en même temps, si je ne l'avais pas fait, je sais que, bah tu vois, je ne t'aurais pas parlé, par exemple, je pense que je ne t'aurais jamais parlé, je ne te rencontrerais jamais sur, enfin tu vois, ça aurait été compliqué quand on se croise finalement parce que tu n'aurais pas vu ma chaîne, je n'aurais pas vu ton poste, enfin, pour toutes ces raisons-là, c'est génial parce que j'ai pu rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu croiser sans, quoi. Et c'est ce qui va un peu changer l'industrie, en fait, on est dans une grosse transition et je reviens au début, c'est parce qu'on est dans une transition où c'est l'artiste qui va prendre le pouvoir, c'est que grâce aux réseaux sociaux, on va commencer à voir le visage des gens derrière les jeux vidéo. Et ça a commencé, il y a eu une impulsion de dingue, c'est redescendu, mais il suffit d'un truc pour que ça recommence, c'est quand le documentaire Indie Game Movie est sorti. Indie Game. Game The Movie, ouais. Pour moi, ça, c'est par exemple, c'est un truc qu'on va dire à la formation, c'est limite, j'arrête tout, téléchargez le film et allez regarder. Allez regarder. Ça, c'est le futur de l'industrie du jeu vidéo. Je ne sais pas si tu as suivi justement l'histoire avec le réalisateur de God of War, enfin le réalisateur, le créateur, le lead, je ne sais pas quoi, de God of War qui s'est filmé en voyant les scores métacritiques. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça. Du coup, pour vous expliquer à vous qui êtes en train d'écouter l'interview ou regarder l'interview, c'est donc le créateur de God of War, un jeu qui est sorti récemment, un triple A, et donc il se filme, comme on est en train de se filmer avec la caméra de son ordi, en train de regarder les scores métacritiques. Les scores métacritiques, c'est les scores de tous les sites internet, c'est une espèce de grosse note générale de votre jeu. Évidemment, il a eu, je ne sais pas combien, 86, 84 sur 100, un truc comme ça, une très bonne note. Et donc, bref, il en pleure parce que ça fait 5 ans que je crois qu'il a travaillé sur le projet et donc il continue en expliquant qu'il remercie toute l'équipe d'avoir travaillé sur le projet. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, putain, mais c'est génial, enfin, on voit un créateur humain aussi, parce que, tu vois, quand tu as des critiques, quand les gens critiquent ton jeu, bon, ils critiquent ton jeu, mais ils te critiquent toi aussi parce que ça fait tellement partie de ce que tu es, t'as fusionné avec ton projet, c'est difficile d'encaisser les critiques et justement, je trouve ça bien qu'on voit un humain derrière un jeu. Alors évidemment, il n'a pas été tout seul, ce n'est pas un jeu indépendant, il récolte un peu les lauriers de aussi toute l'équipe qui a travaillé avec lui, mais c'est bien justement qu'on voit un visage. Je me répète, c'est que l'industrie est trop jeune et il ne maîtrise pas encore le côté artiste, mais si, c'est comme, il y a 1000 personnes qui travaillent, mais c'est normal que tu as l'artiste, l'artiste c'est lui, c'est comme Spielberg, Spielberg, quand il fait un film, il y a 1000 personnes, mais c'est Spielberg, il y a 3 artistes dans le cinéma, tu as le réalisateur, l'auteur, tu peux considérer les acteurs, tu peux faire des choses, mais le jeu, c'est pareil, tu as toujours 2-3 personnes qui sont à la tête et ça, on va commencer à le voir. On vient aussi de le voir cette semaine à Gros Boum aussi, je ne sais pas si tu joues à Hearthstone ? J'ai joué, je n'y joue plus trop maintenant, mais j'y joué, moi je suis un peu un foufureux de Hearthstone, ça fait un an que Blizzard fait des vidéos, c'est la première fois qu'ils mettent des têtes des humains, et donc ils ont mis le game director, celui-là qui maîtrisait, qui était à la tête de Hearthstone, qui s'appelait Ben Brod, il faisait des vidéos et il parlait, il parlait, la nouvelle carte, va faire ci, la nouvelle carte, et on voyait sa tête, et en un an, le mec est devenu une star, aujourd'hui, alors, il a quitté Blizzard il y a une semaine, le mec, j'ai quelques relations qu'il connaît, il est blindé de demande à droite à gauche, ce qui est normal, mais voilà, le mec, il a une tête, il a une tête, on sait qu'il existe, et ça, ça va venir de plus en plus son nom. Ils ont fait la même chose pour Overwatch, d'ailleurs, avec Kaplan, je crois, c'est ça, ton nom ? En fait, à chaque fois qu'ils font des mises à jour, c'est le mec au-dessus qui explique, voilà, les mises à jour qu'on a faites sur le jeu, tel personnage a été upgradé, tel personnage a fait ça, et à chaque fois, c'est juste un plan, face cam, enfin, on voit sa gueule et c'est tout, il parle, tu vois du projet, et ces vidéos-là, si tu regardes les scores, il faudrait regarder, mais c'est pareil, elles ont été vues je ne sais pas combien de fois, et pourtant, c'est le créateur qui juste parle du jeu et des nouveautés qui vont arriver dans le jeu, quoi. Donc, ça, c'est la nouvelle chose, donc grâce aux réseaux sociaux et grâce à la transition artistique, les gros studios vont devoir montrer les gens, on le voit de plus en plus, autant chez les grands que chez les petits, grâce aux réseaux sociaux. Et il y a le mot starification qui va commencer à venir, qui existe déjà un petit peu grâce à Andy Games Movie, la starification va arriver, et les gens vont avoir de plus en plus la naturelle et la simplicité comme toi et moi et va y en avoir de plus en plus. Et ça, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est nouveau. C'est nouveau. Bien sûr. C'est nouveau. Donc, comment va réagir l'industrie ? C'est vrai que ça peut aussi faire flipper parce que quand tu vois les dramas qui ont pu se passer avec les David Cage et les Phil Fish, je ne vais pas expliquer tout de suite ce qui s'est passé, mais bon, bref, il y a toujours des gens qui ne sont pas appréciés dans la communauté des gamers et des créateurs et c'est toujours compliqué aussi de créer un jeu quand tu sens que tu n'es pas aimé par les joueurs, tout simplement. Ça, c'est les premières générations. Ça, c'est les premières générations parce qu'il y a un fossé entre l'API, la propriété intellectuelle, l'objet, l'œuvre qui appartient au studio. Et le studio ne veut surtout pas mettre des gens en avant parce que ça doit être le studio derrière. Ça ne doit pas être une personne qui peut partir du jour au lendemain. comme Metal Gear et son créateur. Voilà, alors Metal Gear reste à son éditeur, Konami, et le mec qui l'a créé va dans un autre éditeur. C'est un bordel en fait. C'est pour ça que les éditeurs ne communiquent pas sur ces gens-là. Ils ne veulent pas. Je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé à cette histoire-là. Ils ne veulent pas. Il y a encore une semaine, le mec a lancé Hearthstone, l'un des plus gros cartons de Blizzard qui rapporte des millions. Le mec, il part. et ça fait un an qu'on montre sa tête Kojima, il est parti. Quand Kojima, il est parti, tous les studios se sont arrachés. Tous les studios. Le mec a créé Metal Gear, qui a imaginé Metal Gear, qui a conceptualisé Metal Gear, mais ce mec-là, il n'y a pas un studio qui ne le veut pas. Donc, il y a cette... Voilà, c'est en train de se former. C'est comme dans les labels de musique. Quand un artiste de musique quitte un label, tous les labels sautent dessus. Non, mais oui, c'est vrai que c'est intéressant en tout cas. C'est le parallèle qu'on a avec la musique et un média qui est un peu plus vieux justement que le jeu vidéo. Il faut prendre certaines similitudes parce qu'il y en a en fait. Il y en a. Et bien, dis donc, c'est très intéressant. Vous allez en apprendre encore plus dans les formations en live. T'as vu comment je rebondis sur l'annonce de Twitch ? Bah écoute, merci beaucoup Malik. et puis, on te dit du coup, jeudi, ce jeudi, en espérant que la vidéo sorte bien avant ce jeudi. Oui, mais la première est jeudi, mais après, si les autres... De toute façon, oui, c'est tous les jeudis, c'est vrai. Par contre, juste pour finir quand même, un gros appel quand même à toute ta communauté et la communauté des graphistes en fait, parce que les graphistes, en fait, ils ont un pouvoir de dingue dans le jeu vidéo qui vont... Vous êtes ceux qui créent les univers et en fait, un graphiste dans un studio, bah voilà, on lui dit de faire ça et il le fait. Et il doit le faire le mieux possible. Donc ça, c'est le boulot d'un salarié. Mais dans le monde de l'Indé, le graphiste, c'est celui qui a l'univers du jeu, qui a le concept du jeu. Et j'ai rencontré beaucoup de graphistes qui ont des univers de psychopathes, de tarés qui mériteraient d'être en jeu, mais qui ne savent pas « Ah ouais, mais je suis graphiste moi, comment on fait un jeu vidéo ? » Donc à tous ces graphistes, je leur dis, vous pouvez faire de vos univers parce que vous avez la base, vous avez la base, vous avez les univers de dingue que nous gamers, on veut voir. Venez à cette formation ou venez pas à notre formation, apprenez où vous voulez, mais faites des jeux vidéo parce que les graphistes, c'est ceux qui ont des univers et qui savent le dessiner. et toi, si tu n'es pas compétente dans le développement, dans la programmation, déjà toi, tu peux venir me voir en me montrant des images en « Regarde mon univers ! » Et ça, c'est une force de dingue. Donc si tu as l'univers, tu n'as plus qu'à comment créer cet univers, lance-toi, lance-toi dans le jeu vidéo, tu as les bases de dingue, lance-toi. Donc si tu ne sais pas par où commencer, tu as intérêt de venir à la formation. C'est ça. C'est exactement ça. Bah écoute, je pense que le message est bien passé. Juste, ça me fait penser parce que justement, j'ai eu une personne qui m'a contactée récemment pour me demander en fait mon avis sur deux écoles différentes. Une école qui était très axée dessin et une autre école qui était axée dessin et connaissance sur le jeu vidéo en fait. Et je lui disais justement, ça dépend vraiment de ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie d'être juste illustrateur ou est-ce que tu as envie d'être illustrateur plus plus et qui aussi toucherait peut-être un peu aux règles du jeu ? Est-ce qu'il toucherait un petit peu au développement ? Qui apprendrait un plus à créer un jeu ? Et c'est vrai que ces deux choses sont différentes. Toutes les personnes ne sont pas intéressées à créer un jeu vidéo mais c'est vrai que si vous êtes illustrateur ou que vous aimez dessiner, vous aimez créer des univers et que vous aimez le jeu vidéo, il y a des grandes chances que créer un jeu vidéo vous plaira parce que c'est trop cool de créer un jeu vidéo clairement, de pouvoir ensuite tester ton jeu et voir que tu peux interagir avec. c'est un sentiment que tu as nulle part ailleurs. L'interaction avec un univers, tu ne l'as pas. Dans tous les autres domaines, on est juste passif. On lit, on regarde, on écoute mais dans le jeu, tu es acteur de ton univers et c'est ça qui est vraiment chouette dans le jeu vidéo. Une expérience de Dynes ? On fera un cours sur, par exemple, le pitch. Comment bien parler de son jeu ? Donc ça, il faut qu'on l'apprenne. Mais dès le début, je dirais, le pitch dans le jeu vidéo, ça ne sert à rien en fait. Raconter son jeu, ça n'a pas de sens en fait. Parce que tu es censé le vivre. Parce que justement, tu peux raconter le scénario et en général, 80% c'est ça, tu racontes le scénario. Mais on a un problème dans le jeu vidéo, c'est que l'expérience du jeu vidéo commence quand tu mets les mains sur la manette en fait. Bien sûr. et tu as beau avoir le meilleur pitch du monde et je peux te faire le pitch le plus nul du monde, c'est-à-dire, je suis un plombier, je dois sauver une princesse et je dois sauter sur des champignons, je te parle du meilleur jeu de plateforme au monde. Le pitch de Mario, c'est le pitch le plus bidon au monde. On parle de Mario. Tu vois, nous, le jeu vidéo, tu as raison. Quand tu prends la manette, c'est une expérience tellement dingue de psychopathe que ça ne s'explique pas en fait. Tu es obligé de le vivre. Ça se vit. C'est trop bien. C'est trop bien. On fait des jeux vidéo, c'est trop bien. Bon, écoute, Malik, merci beaucoup. C'est vraiment super cool de ta part. Tu me donnes l'opportunité de parler. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Dès que j'ai l'occasion de parler, je parle. On s'est rencontrés il y a deux jours. Tu m'as dit, viens, on fait un truc. Je t'ai dit, quand, ce week-end, je me dis, oh, mais t'es ouf. Tu m'as dit, attends, je ne te porte pas de questions. Balance ta là. Je me dis, c'est bête, c'est bête. On a commencé rapidement à en parler sur Facebook autant que ça serve à d'autres personnes qui vont écouter l'interview derrière. Moi, ça me permet aussi d'avoir un rapport plus direct avec toi parce que tu vois, écrire sur Facebook, ce n'est pas le truc le plus agréable qui soit et puis en plus, les formations commençaient ce jeudi donc je me dis, tant qu'à faire, autant que les gens, s'ils veulent rejoindre la formation, ils recommencent tout de suite. Tu as quand même eu cette démarche donc vraiment, vraiment, vraiment merci Sandra. J'ai passé un très bon moment avec toi et j'espère que la vidéo qu'on a faite ensemble et que ça va plaire à des gens, que ça va intéresser à des gens et que ça va aider des gens. C'est notre business, c'est notre métier maintenant parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas une amatrice, aujourd'hui, tu es une experte, une professionnelle, moi aussi, il faut qu'on aide les gens qui étaient comme nous quand ils se sont venus. On a ce devoir. Je suis complètement d'accord avec toi et je trouve ça beau justement qu'on soit rejoint sur ça parce qu'il y a pour plein de choses on était d'accord sur ce point-là donc c'est beau je trouve. Merci beaucoup en tout cas Malik. Merci. Ciao, ciao. Ciao.